En France, depuis le début du XXe siècle, près de 70% des milieux humides ont disparu. Pourtant, ce sont des écosystèmes indispensables pour notre environnement. Réservoirs de biodiversité, elles fournissent l'eau et les ressources pour un nombre incalculable d'espèces de plantes et d'animaux. Ce sont des capteurs de carbone, des filtres naturels. Elles rendent à l'homme d'immenses services. La France a ratifié en octobre 1986 la Convention internationale de Ramsar qui a pour objet de recenser et protéger des zones humides remarquables. La zone humide des Sagnes d'Opoule a été labellisée en 2017. Ici, au nord du département des Pyrénées-Orientales, les Sagnes d'Opoule sont alimentées en eau douce depuis les Corbières par les résurgences de Fontestramar et Fondam. Mais dans les années 70, l'ouverture des gros sur la côte ont favorisé l'entrée d'eau de mer dans les temps, entraînant ainsi la salinisation du marais. De plus, deux piscicultures installées sur le site canalisent l'eau douce qui est alors redirigée vers l'étang sans passer par les Sagnes. La roselière est en danger. Le Conservatoire a acquis les Sagnes d'Opoule en 2007. Le début du plan de gestion, c'est un diagnostic écologique, pastoral, agricole, usage, tout ce qui est usage, hydraulique aussi, notamment pour les Sagnes, ça a été une partie qui était très importante. Tout ce diagnostic-là nous amène à comprendre les enjeux du site, à pouvoir après donner nos objectifs pour le maintien de ce site et enfin les actions qui vont être mises en place par le gestionnaire. Là, nous, notre rôle, en fait, c'est de recréer le fonctionnement naturel du site. Donc avec un stockage des eaux douces dans les zones humides, au pied des corbières, que cette eau douce puisse alimenter les roselières le plus longtemps possible en maintenant des niveaux d'eau stables dans la mesure du possible sur une partie de l'année. Donc là, on a deux unités hydrologiques cohérentes, ce qui nous permet de gérer les parcelles du Conservatoire comme deux énormes vasques qu'on remplit ou qu'on vide. Et là, on va pouvoir gérer l'eau de sortie, le robinet d'entrée et de maintenir entre les deux un niveau d'eau douce acceptable. L'eau, c'est l'enjeu fondamental ici ? Ouais, l'eau douce surtout. Ouais, l'eau douce. Après, garder l'eau douce et empêcher l'eau salée de rentrer, quoi. Voilà, c'est l'objectif. On est en train de mettre en place les pales planches pour éviter que l'eau de l'étang rentre dans le marais et salinise le milieu, quoi. Là, on voit déjà les tâches de salicorne, on voit que le sel rentre. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir s'en servir pour, quand il y a des coups de tramontane, vider les marres, refermer et laisser remplir en eau douce. Le temps et le manque d'entretien ont fini par boucher les canaux nécessaires au fonctionnement de la zone humide. Il faut donc les curer pour restaurer les transferts d'eau douce. Mais les engins mécaniques ne pourront pas passer partout. Vous n'avez pas le raché, quoi. Ça, c'est des petites agouilles comme ça, donc il faut passer tous les ans, voir s'il n'y a pas une petite embâcle qui se fait. Mais après, c'est vraiment de l'entretien léger. On voit que c'est vraiment des petites quantités. Voilà, c'est vraiment de la précision, quoi. Le but, ce n'est pas de faire un canal de 4 mètres de large, c'est juste d'alimenter la mare pour que les herbiers puissent se redévelopper et essayer de pousser le plus loin possible l'eau salée, quoi. Dans les années 80, l'élevage est abandonné sur le secteur. Les présalés ne sont plus entretenus, le milieu se referme. Aujourd'hui, il faut donc girobroyer la parcelle. Là, on est sur des zones qui sont à peine plus hautes que les roselières. Donc en fait, il y a 40 cm d'écart entre la zone en roselière inondée et ce secteur ici. Et du coup, la différence d'altitude fait que c'est légèrement moins humide. On reste quand même dans des zones humides, mais avec moins les pieds dans l'eau. Et du coup, c'est plus du présalé qui s'exprime à cet endroit-là. Ça va profiter la faune à la flore et en même temps avec le berger qui pourra amener un troupeau ici. Avec les crottes des moutons et tout ça, ça va amender le milieu. Et à terme, ici, ça devrait revenir pas de terrain de foot, mais pas loin. Une prairie rase, très favorable aux limicoles et aux animaux en général. On fait une année de test avec les chevaux pour qu'on voit exactement quelles parcelles sont inondables, quelles parcelles sont compliquées parce que les moutons, c'est plus difficile à manutentionner que des chevaux. Et après, on alternera chevaux-brebis pour pouvoir permettre le renouvellement de la parcelle au niveau herbage qui est la diversité puisque les crottines de chevaux et les excréments de brebis, ça ne donne pas les mêmes apports à la terre. La zone humide des sagnos d'eau poule reste fragile. Une espèce invasive, le ragondin, est venue perturber les équilibres écologiques et même mettre à mal l'étanchéité des bassins de rétention d'eau douce. Oui, c'est un peu le cycle de la vie. C'est nécessaire aussi parce que ça fait quand même des dégâts les ragondins et au moins le réculer, ça permet justement de limiter ces dégâts et donc par la mise à mort, c'est un passage obligé. De nombreuses espèces d'oiseaux s'installent ou font étapes sur la zone humide. Chaque printemps, le site est honoré par la présence discrète d'une espèce très menacée en Europe, le butor étoilé, petit héron nicheur des sagnes. C'est au petit matin que l'oiseau marque son territoire par son champ caractéristique proche d'une corne de brume. Moment parfait pour le recenser. Pour évaluer la portée des aménagements, on peut en mesurer leur impact sur la biodiversité. Le suivi par bagage des populations de passereaux présentes sur le site est un de ces outils riches d'enseignements. Alors, 95, 98, 300, 1. 300, 1. Ouais. Accrécis. 10 grammes. Avant, on faisait ça, moi, surtout bénévole, je faisais ça avec le ressenti que j'ai du marais. Bon, je connais assez bien la chose. Mais c'est vrai qu'en faisant des mesures avant et après, on voit l'impact sur le milieu et on peut mesurer l'amélioration par rapport à l'état initial. Il y a une sonde dans le piézomètre qui prend deux fois par jour certains paramètres, la température de l'eau, le niveau de l'eau et la salinité. Et donc, de temps en temps, il faut vider la mémoire de la sonde. Ça nous permet d'avoir un bon suivi donc deux fois par jour et normalement, sur six ans, ça va nous permettre de dégager des bonnes tendances. La convention de gestion qu'on a passée du coup en 2020 entre Rivage et la FEDE, c'est la première convention du conservatoire de gestion qui a été passée avec une fédération départementale de chasse. À l'époque, on chassait tout ce qui n'est pas des réseaux d'eau et autres. Bon, c'était la chasse cueillette. Jusqu'à la fin des années 70, ça a été la chasse cueillette. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait donner un coup de main à la nature pour pouvoir améliorer les conditions de vie des oiseaux. Sur ce plan de gestion en particulier, il y a eu plusieurs profils qui sont alliés pour réussir à faire un projet qui tienne la route. Là, ça fonctionne bien avec le conservatoire du littoral et en binôme, la FEDE, c'est le syndicat Rivage. Ce trio, ça permet de gérer le site de la manière la plus cohérente possible. Et avec nous, on se fait aider par une multitude de structures et de partenaires qui nous permettent d'y voir clair, d'avoir des indicateurs différents, de ne pas être juste nous à décider les choses, mais d'avoir une vision la plus large possible, ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions, enfin les moins mauvaises. Qu'est-ce qui est écrit sur ce panneau ? Alors, ouvrage réalisé le 27 janvier 2022 par l'entreprise Génie écologique Occitanie. Tous nos remerciements à Benjamin, Charles et Marc pour leur active participation. C'est courant de mettre une plaque commémorative ? Non, c'était par rapport à ceux qui nous ont aidés parce qu'on a trouvé une aide exceptionnelle, on peut dire. Un chantier humain. C'est juste un retour des choses. Les êtres humains ont détruit énormément de choses puisque près de 82% des marés ont été détruits. Et donc maintenant, d'aider un peu le maré à retrouver son état initial, je pense que pour moi, c'est un dû. On doit ça à la nature, à minima. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501